Au 229, ça vibre pendant les vacances. C'est le festival des musiques urbaines qui renfouit ici, à la plage de Fidjroset. Un véritable spectacle de jeux et de défilés d'artistes béninois et internationaux. Ils ont fait bouger les lignes. Gégé Lapino. Bizi Baby. Les artistes traditionnels ont également apporté leur touche à cet événement. Le premier du genre au Bénin. 229 Yuban Vibe Festival, c'est un signal fort du gouvernement béninois, à l'endroit de sa jeunesse qu'il veut égayer. Une jeunesse à qui il veut procurer joie et plaisir. C'est également un message du gouvernement, à l'endroit des hommes de culture, que sont les artistes. Et un guest star de la journée du samedi 18 août, la deuxième du 229 Yuban Vibe Festival, c'est l'artiste nigérien Whisky. Il est accueilli en apothéose à son entrée-sur-Seine. Il était attendu par une jeunesse béninoise fortement présente. Sa prestation a fait bouger les jeunes. Tout ceci dans une forte effervescence. 229 Yuban Vibe Festival, c'est un pari réussi pour le gouvernement du Bénin. Démarré le vendredi 17 août, l'événement prend fin avec l'arrivée du groupe togolais, Tufa. Démarré le vendredi 17 août, l'événement prend fin avec l'arrivée du groupe togolais.